Coucou c'est Cindy, je reviens pour une vidéo haul, alors deux vidéos haul d'affiliés désolée, j'essaye en général de mixer mais je suis allée à Action et chez Lidl hier, donc moi hier c'était samedi et je voulais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté parce que j'ai trouvé deux trois petits trucs pas mal je vais tout d'abord commencer par Action et par les choses les moins intéressantes enfin en tout cas les moins intéressantes je pense pour vous et pour moi désolée si je passe mon temps à regarder par terre mais c'est parce qu'en fait j'ai posé ce que j'ai acheté par terre et il y a des chocolats et mon chien est en train de les sentir Moshi, viens là voilà Moshi qui a tendance à tout manger, le chocolat voilà, mais aussi des choses qui ne se mangent pas il y a cinq minutes il vient de manger un petit sachet avec des granules vous savez les petits sachets de silice pour éviter la moisissure donc ça va, on n'a pas mangé beaucoup mais c'est un mange-tout donc je pense qu'il va rester sur moi pour éviter qu'il sente le chocolat et qu'il essaie de le manger apparemment en ce moment chez Action c'est des trucs spéciale peinture c'est dommage j'ai refait mon appartement il y a deux trois semaines si on avait su, on serait allé là-bas alors j'ai encore la cuisine à faire, on devait la faire pendant les trois jours du pont de mai mais finalement, gros flemmard, on ne l'a pas fait donc je me suis racheté du masqué de tep, du scotch de masquage parce que ça on n'en a jamais assez pour la cuisine pour devoir masquer tous les éléments ça sera pas mal et je me suis également acheté du silicone de chez Patex pour refaire les joints de ma salle de bain et les prix étaient vraiment très attrayants, préparés aux prix où l'on les trouve, à Castorama par exemple je peux te laisser toi ? Moshi, je peux te laisser bébé ? allez va bon, Moshi est reposé par terre, espérons qu'il n'embête pas trop toujours dans ce qui n'est pas super intéressant, je me suis acheté des petits cubes comme ça pour faire office de blason alors, désolé, à la base j'aime pas trop ça, je trouve que c'est pas super hygiénique mais bon, une amie m'a dit que c'est vrai que c'était pratique chez nous on fait des sacs à glaçons et c'est vrai que ça part à une allure phénoménale l'été donc je me suis dit qu'en fait, je vais les mettre dans des sacs de congélation comme ça, ça touchera pas à même le congélateur et ça sera un petit peu plus propre je me suis racheté des paires de culottes oui, super intéressant, c'est pas des culottes, c'est des boxers mais franchement, pour le prix qui coûte, c'est genre 2 euros ils sont super agréables, je les ai rachetés, en fait j'en ai racheté beaucoup parce qu'avant je faisais du XL et depuis que j'ai maigri, je suis passée au L et tous mes anciens sont restés à la taille XL on dirait un peu que j'ai des caleçons pour homme donc voilà, moi pour aller au boulot, je mets que ça je suis trop bien, je suis à l'aise dedans toute la journée et je passe pas mon temps à essayer de remettre ma culotte qui me rentre dans les fesses désolé de dire ça un peu trashement, mais on a toutes connu ça toujours en matière de vêtements, je me suis acheté un t-shirt Star Wars en fait qui est à la base un t-shirt pour homme, mais il coûtait 5 euros donc un t-shirt Star Wars, 5 euros, ça valait vraiment le coup moi je me suis pris en M et moi ce que je compte faire c'est le découper là pour faire un débardeur le découper là et là pour faire un débardeur, pour faire un côté un peu trash et c'est un vrai Star Wars, c'est un vrai Lucasfilm Disney donc 5 euros franchement, ça valait vraiment le coup je me suis racheté les fameuses lingettes démaquillantes moi je m'en sers beaucoup plus pour enlever les masques quand je me mets des masques qu'il faut une heure pour rincer mais je m'en suis racheté une parce que j'en avais deux et troisième ça servira toujours je me suis également acheté des lingettes il faut que j'arrête de dire que je me suis acheté c'est clair que je les ai acheté je me suis pris des lingettes dissolvantes alors moi j'achète toujours les petits pots où on met le bois dedans mais des fois pour ôter certaines couleurs comme le rouge ou les paillettes, ça peut être pas mal ça vous ira pas mon petit pot ça évitera que la fois d'après quand je mets mon doigt dans le pot j'ai du rouge jusque là je me suis également pris les bubble masks ça c'est à cause de Chris, de Crystal, de H&M Chris Color qui en parlait dans son dernier haul apparemment ces masques là quand on les met ils moussent et ça fait plein de petits guillis de chatouilles et du coup ça m'a donné envie de les essayer il y en a trois dedans, c'était vraiment pas cher donc je me suis pris ça en dernier, de la nourriture je me suis pris des Kinder Bueno parce que ça j'adore je me suis également pris du chocolat au riz soufflé donc à voir et pour mon copain je lui ai pris une grosse tablette de chocolat normale, chocolat au lait c'est un gros mangeur donc une grosse tablette ça sera très bien pour lui donc voilà pour ce qui concerne Action franchement je trouve que j'ai été super raisonnable j'ai pas pris une tonne de masques j'ai pas pris une tonne de trucs donc franchement très bien maintenant on passe à Lidl je pensais pas vous montrer des choses chez Lidl à la base j'y suis allée pour faire 2-3 courses alimentaires et je comptais trouver un vernis que cristal, je sais que de vous parler d'elle mais c'est ma muse, elle m'inspire je comptais prendre un vernis qu'elle avait montré qui était magnifique qui était orange pétant et je l'ai pas trouvé donc je me suis rabattu sur 2 autres vernis que j'ai trouvé pas mal en tout premier celui-là, le jaune qui également je pense sera très beau sur des mains bronzées donc voilà je me suis pris celui-là que je trouvais beau et je comptais prendre que celui-là et ensuite j'ai vu celui-là et je me suis dit allez je le prends parce que je le vois souvent ce genre de couleur-là sur des filles et je la trouve très belle c'est un peu genre dragée, pastel et je pense que ça aussi sur des mains bronzées ça sera très très beau et je me suis également pris le fameux eyeliner dont elle parlait black alors moi je suis nulle en eyeliner c'est la première fois on va dire la deuxième fois que je m'en fais là aujourd'hui de toute ma vie ça va encore mon conjoint m'a dit que ça allait encore de loin ça peut aller ça fait un petit peu eu de chat de près je vous montre j'ai fait très peur donc voilà mais bon ne me jugez pas pour une deuxième fois on va dire que c'est pas mal donc j'ai pris l'eyeliner parce qu'elle disait qu'il était facile à manipuler donc pourquoi pas je me suis pris un déodorant alors en temps normal c'est pas celui-là que je prends de Nivea c'est un autre mais bon je me suis pris celui-là je suis pas trop trop déodorant à bi mais de temps en temps ça m'arrive d'en mettre parce que les Nivea ça va ils sèchent relativement vite ce que j'aime pas dans les déodorants à bi c'est donc on est comme ça pendant une heure le temps de devoir s'habiller ceux-là ils sèchent relativement vite donc ça va je me suis encore pris des Kinder elle a une grosse boîte de Kinder Country 24 bar donc franchement super bien moi en ce moment je suis dans ma période Kinder Country j'ai vraiment des périodes où voilà je vais prendre plus tel ou tel truc là je suis dans ma période Kinder Country et la dernière chose le clou du spectacle franchement je pensais pas tomber là-dessus à Lidl je suis tombée sur un pyjama licorne donc j'ai trop kiffé alors dans le bac à la base il n'y avait pas de trucs fermés comme ça c'était tout des trucs voilà un peu tout dérangé on connait Lidl les gens ont tendance à tout rire tout ça et en fait j'ai vu de loin le potalon je vais vous l'ouvrir pour vous montrer dans le bac je suis tombée sur ce potalon de pyjama et je me suis dit waouh trop bien je le prends et j'ai vu qu'en fait c'était un ensemble donc du coup le potalon est comme ça avec des licornes et écrit I believe in unicorn bon je sais que les licornes on commence à en avoir marre mais moi non et un pyjama un potalon léger c'est super bien je compte aimerai acheter des pyjamas mais plus des des t-shirts de pyjama mais vu que je suis tombée là dessus je me suis dit pourquoi pas du coup j'ai décidé de farfouiller pour voir si je pouvais en trouver un fermé j'en ai trouvé un certes en M alors que moi je fais duel mais bon ils disent M42-44 moi je fais du 42 justement et j'ai plus tendance à prendre duel mais bon et le t-shirt est comme ça oui quand je vois il m'ira largement bien le t-shirt c'est écrit she was born to ride unicorn elle est née pour conduire des licornes un peu et voilà il est tout simple comme ça et avec dans le paquet parce que dans le bac tout était mis comme ça attaché ensemble avec un petit masque de nuit bon il est loin d'être terrible parce que moi je dors avec des masques de nuit depuis peu je pensais jamais dormir avec ce genre de choses là et en fait mon conjoint dort avec la fenêtre ouverte moi je ne supporte pas de dormir avec la lumière on dort sous un velux donc obligatoirement il y a de la lumière donc pour transiger moi je dors avec un masque de nuit et il peut dormir avec la fenêtre ouverte mais du coup je dors de plus en plus avec des masques de nuit mais quand je vois celui là ça sera même pas la peine je vois qu'il est totalement on voit totalement la lumière passée mais bon c'était assez rigolo donc ce petit pyjama a coûté 8 euros c'est pas donné c'est pas non plus super cher la qualité a l'air assez pas mal bon après c'est transparent mais c'est un pyjama c'est pas fait pour sortir avec quoi que moi j'ai tendance à promener mon chien en pyjama mais j'étais vraiment contente de trouver ça à Lidl donc voilà pour ce qui concerne ce petit haul j'espère qu'il vous aura plu je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo qui cette fois-ci ne sera pas un haul mais mes favoris au revoir et à bientôt à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt